monsieur le maire mes chers collègues disons le dès maintenant pour ne plus en reparler oui évidemment oui à l'extension et la restructuration de ce gymnase nous soutenons nous soutenons d'autant plus cette mesure qu'elle procède une politique de transition énergétique et écologique au service de la décarbonation de notre économie c'est à dire rendre notre économie moins dépendante des énergies fossiles classique entre guillemets qui se raréfie mais ça n'est vraiment pas le sujet principal parlons des 164 mille euros du fonds européen de développement économique et régional fédère 2014 2020 attribué pour cette opération et rappelons à ce titre quelques vérités sur notre appartenance à l'union européenne j'observe que débattre sur les sujets européens et vous venez le rappeler par vous ricanement devient désormais difficile dans nos assemblées locales mardi dernier j'essuyais d'ailleurs au conseil de la carène des critiques infondées de jean-claude pelter et d'alain saillant et lutte par nichet qui remettait en cause une intervention ayant selon eux plus de place au parlement européen moi je ne pense pas vous savez vous le savez je l'ai d'ailleurs évoqué plus loin en séance ça n'est pas la vision du front national qui veut parler des vrais sujets dire franchement les choses et ne regarde pas la taille ou la forme des assemblées mais nous vous savons pour un certain nombre d'entre vous fascinés par les or et des assistants parlementaires parmi les membres de cette majorité les connaissent déjà bien ces or alors pour eux le débat ce type de débat tout type de débat d'ailleurs n'a sa place qu'au parlement et ici ça ne serait qu'une chambre d'enregistrement et bien non l'europe doit pouvoir être expliqué et débattu jusque dans le conseil municipal ne serait ce que pour la faire aimer parce que je ne suis pas certain que nos concitoyens aiment tellement l'europe il est certain qu'en plus si vous n'en parlez pas ici ils l'aimeront d'autant moins nous sommes obligés de dire des choses qui relèvent du lieu commun mais avec vous socialiste il faut parfois souligner à l'excès des banalités pour espérer être entendu temps vous fausser constamment le réel il est banal de dire que le fédère et l'union européenne sont liés le premier étant le fruit du second il est banal encore d'indiquer selon nous que l'on parlerait moins bien voire qu'il ne serait pas possible de parler très difficile de comprendre du fédère et de ce type de fonds structurels sans d'une part évoquer l'union et éventuellement en débattre en occultant du débat public tout opinion sur l'intégration européenne quitte par exemple à citer l'ancien président mitterrand vous essayez monsieur samzin vous essayez mais faut connaître les citations monsieur mitterrand il n'a pas parlé du populisme au parlement européen le 17 janvier 1995 mais du nationalisme bon vous êtes essayé ça n'a pas réussi cette majorité la vôtre montre combien elle est sectaire pourtant ce sectarisme n'est pas partout de mise ainsi le conseil régional a consacré le 24 juin une demi-heure de débat au lendemain du référendum sur la sortie du royaume uni de l'union européenne c'est parce que je suggère ici mais c'est un complet décalage avec ce que je vois dans nos assemblées locales et vous le savez que ce débat a eu lieu puisque votre ancienne collègue notre ancienne collègue violène lucas siégeant dans cette assemblée et bien le groupe socialiste a pris part au débat aux côtés des écologistes et mieux ou pire vos 22 élus ont cru bon et pertinent de pouvoir apposer le petit fagnon européen à étoile d'or sur leur pupitre chose qui ne semble absolument pas vous avoir dérangé mais au reste qu'est ce que vous contestez exactement est ce que c'est le fait critiquez vous que l'on parle d'europe ou que l'on en parle mal il faut en tout cas remarquer et faire savoir à tous les nazériens que vous ne supportez pas le débat contradictoire sur des institutions qui pourtant par leur caractère supranational c'est à dire au dessus qui se place au dessus des nations conditionne les lois et le devenir de 500 millions d'européens vous ne supportez pas que des nazériens puissent douter de l'europe actuelle alors qu'un cinquième d'entre eux tout de même vote régulièrement pour des formations politiques se revendiquant comme eurosceptique pour les nazériens comme les français en général les sujets européens tout à la fois intéressent parce qu'ils sont intéressants et demeurent inaccessibles en même temps et nous le pensons il demeure volontairement inaccessible c'est notamment ce qui motive l'opposition de fond du fn à la forme contemporaine de notre construction européenne outre que nous la contestons politiquement sinon philosophiquement nous la savons illisible et craignons qu'il s'agisse d'un choix délibéré de nos dirigeants de la rendre illisible pour isoler le peuple danse dans ses doutes l'isoler dans le désintérêt et conforter toujours plus une technocratie sachante les experts qui savent nous savons pourtant qu'ils ne savent pas tout pire encore qu'ils ne savent pas grand chose et qu'ils sont jaloux de leur peu de savoir écologistes sincères vous ne seriez par exemple j'en suis certain madame amos ne pas être indigné comme nous le sommes que dans un tout autre un tout autre domaine les sachants européens refusent l'accès public au savoir du futur traité de libre échange transatlantique tafta sinon à une poignée de parlementaires dépouillés de tout stylo papier appareil photo ou d'enregistrement pour que le savoir des sachants reste entre ceux qui savent alors sur les fonds européens comme sur ces traités décloisonnons les savoirs et faisons savoir que cela marche mal et bientôt que cela ne marchera plus le royaume uni vient d'ouvrir la voie il donnait lui aussi son argent à l'union européenne quinze milliards quinze milliards de par an et il ne veut plus comme beaucoup de français comme une majorité de français ne veut plus gaspiller son argent ainsi comme chaque année lors de ce type de délibération nous disons je sais pas si c'est une litote votons pour notre argent nous disons des évidences c'est étrange à dire mais monsieur sans un petit personnage que l'européisme rend bruyant nous force à dire ses banalités disons cette évidence méchante changeons de politique l'an prochain merci monsieur